Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le Magal de Touba est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce lundi 5 octobre 2020. Réoumi Quotidien fait état de 1192 arrestations et 2533 policiers mobilisés. Dans sa rubrique Au-delà des faits, le journal du groupe Réoumi Network évoque l'héritage de Bamba à l'épreuve des virus et des vies, avec ce Magal qui se déroule sur fond de Covid-19. Réoumi rapporte aussi une vive émotion sur fond de champ des Baïfal au mausolée de cher Ibrahim Fahl. C'est aussi avec beaucoup d'émotion et dans une ambiance chaleureuse que le président du mouvement des entreprises du Sénégal, accompagné d'une forte délégation, a été reçu par le khalif général des Mouris de Sering Mountara Mbake, nous apprend Réoumi Quotidien, qui indique qu'à la veille de la célébration du Magal, le président du Médès Manik Diop, comme chaque année, a effectué son traditionnel Magal à Touba, où il a été reçu par le khalif général des Mourides ainsi qu'un nombre de dignitaires Mourides. Et selon Réoumi, ce fut des moments riches en émotions pour Manik Diop et sa délégation, qui ont reçu la bénédiction de Sering Mountara Mbake, le patriarche de la Rominam, qui a longuant prié pour le président du Médès, la félicité et encouragé pour l'énorme travail qu'il abat chaque jour pour le bien commun et le développement du pays, rapporte ce journal, qui signale aussi qu'Mbanik Diop est allé prier à la grande mosquée de Touba, qui signale que le patron du Médès a aussi effectué des visites de courtoisie chez ses marabouts pour des hiards, notamment chez Sering Moustapha Barra, Falilou Mbake, Sering Abou Mbake, Sering Modou Abim Mbake, entre autres. Et la Touba sous COVID-19 s'exclame Sud Quotidien, qui soutient que la célébration de la 126e édition du Grand Magal de Touba, prévue ce mardi, aura la particularité de se faire sous la dictée des mesures barrières imposées par la COVID-19. Et face à la menace sanitaire, même les services de l'ordre gendarmerie et police, qui ont déployé de gros moyens sécuritaires sur le terrain, sont obligés de s'investir au respect par les fidèles de ces mesures barrières. Et l'observateur nous dit tout sur ce format du Magal sous COVID, notamment la cérémonie officielle « La Sécurité ». L'observateur nous conduit aussi à la découverte du mausolée de Sering Sidi Moukta Mbake et nous raconte l'incroyable histoire de la mère de Sering Abou Boroum Derbi, Sorkna Fatima Tou Al-Koubra. Et dans ce Magal sur fond de COVID-19, Amsatou Sousidibé trouve extraordinaire le rôle joué par Sering Moukta Mbake. Invité du Grand Oral sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM samedi dernier, la présidente de Kahlenen est revenue sur la COVID au Sénégal, qui connaît une tendance baissière à la veille du Magal. Le conseil présidentiel sur la relance de l'économie, entre autres sujets, soulignerait Oumy Quotidien à sa page 5. Touba, la sainte des défis, titre pour sa part l'I Quotidien, qui fait état de plus de 249 milliards de francs CFA à l'économie nationale, comme apport du Magal et dévoile un système de collecte des déchets qui a été mis en place. Et sur ce, ce journal indique que si la collecte des déchets, notamment des masques déjà utilisés et défaillantes, le risque d'émergence d'autres pathologies est réelle. Ce qui amène sans doute enquête à titrer le Magal des défis, évoquant l'édition 2020 à sa une. Selon ce journal aussi, le manque de pause, problème à Touba dans ce contexte de COVID-19. Et c'est la vétusté du réseau et les fuites d'eau qui sont pointées du doigt, selon enquête, mais dans source A, le fort index Touba Tchakanam relativement à cette pénurie d'eau à la veille du Grand Magal de Touba. Et Touba Tchakanam pique une grosse colère et administre des cours au baïfale à l'office des forages ruraux au motif que celui-ci m'en rapporte ce quotidien. Plusieurs quotidiens nous apprennent qu'Aïda Diallo ne va pas célébrer le Magal comme souhaité à Medina Toulsalam. Enquête note que le préfet de Mour a confiné Sourna Aïda Diallo et la veuve de Betio demande à ses partisans de rester chez eux, informe enquête. Réoumi ont déduit une note que les revers et des bois s'enchaînent chez Sourna Aïda Diallo. Chassé d'un gabou et conduit par Serine Cher Saleou Mbaké, fils et ralif de Serine Saleou, c'est Adi a rejeté. Sourna Aïda Diallo, qui voulait célébrer son Magal à Medina Toulsalam, s'est vu opposé en niet catégorique. Le préfet de Mour, mort à Latine, lui a interdit de célébrer le Magal à Medina Toulsalam. Ce, suite à une demande qu'elle avait adressée à l'autorité préfectorale. Le préfet interdit ainsi à la veuve du défunt, cher Betutoun, d'organiser une cérémonie à Medina Toulsalam pour célébrer le Magal, renseigne Réoumi Quotidien. Le quotidien où à grand place sont déduits les titres, Aïda Diallo et Sétjantakoun réduit un Magal à domicile. Pendant ce temps, l'opposition se mêle de l'affaire Téliko, nous apprend Réoumi Quotidien, où le FRN Tachawou Sénégal, la LD de Bourg, réagissent à l'affaire Suleyman Téliko, traduit devant le Conseil de discipline de la magistrature pour ses propos tenus sur le procès ralifossal. Cette opposition dénonce une tentative de musulmans de l'Union des magistrats du Sénégal, indique ce journal. Et dans le journal Libération, Téliko Ramas Aléounian, drôle de fraternité que celle qui te fait jouer un rôle aussi dégueulasse, assigne le président de l'UMS à son collègue, qui estimait que son frère et ami avait commis une faute, rapporte ce quotidien. Le quotidien en source A, indexe les deux points de mesure de Maki et Augustin Senghor relativement au message de soutien sur les cas de COVID dans la tanière. En effet, la manière dont l'information relative à l'infection de Sadio Mane et de Djaobaldé à la COVID-19 a été traitée par le président de la Fédération sénégalaise de football, n'est pas bonne selon ce quotidien qui soupçonne discrimination ou favoritisme dans le traitement des joueurs au sein de la tanière. En attendant d'y voir plus clair, les bailleurs se bousculent à la porte du port autonome de Dakar pour l'emprunt obligataire annoncé par celui-ci, signale Dakar Times. Et dans Libération, l'on nous apprend que pour la construction d'une centrale de 300 MW des privés sénégalais mobilisent 220 milliards de francs CFA. Khadimba, Abdoulaye Dja, Moustapha Djaï et Aoun Dja portent le projet si on en croit ce quotidien. L'observateur, pour sa part, voit le député-maire de Kursambakan au cœur d'un tourbillon judiciaire. Ce journal revient sur les péripéties d'une affaire à rebondissement le concernant. Et concernant, l'étudiant tué à l'UQA de Réoumé renseigne que jour repose à Saint-Lazare. Et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. COSEC vous a offert votre revue de presse.